la question est est-ce que nous devons être hypé pour le prochain call of duty qui sera call of duty modern warfare 2019 qui sera le reboot de la série et la réponse est simple c'est entre oui et non pourquoi je vais vous expliquer ça tout de suite en fait c'est simple avant de commencer la vidéo je tiens vraiment à vous préciser que si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner pour recevoir d'autres vidéos de ce genre bref continuons la vidéo oui dans le sens si tu es fan de call of duty c'est sûr que forcément à chaque fois qu'un nouveau call of duty va sortir tu seras toujours hype et dans un sens on va voir ça parce qu'une fois que tu as le jeu en main tu t'amuses et tout etc mais après quelques mois passés sur le jeu quelques jours quelques heures tu te rends compte que le jeu n'est pas vraiment ça et tu es déçu que le métier on espère trouver les mêmes codes de col du site comme ça de la poste et moderne à trois ans comme ça etc mais à force d'être de ses attentes à ça on n'arrive pas à trouver le bon côté si âgé en ce moment mais pourquoi nous sommes tous en train de nous dire que ça fait déjà plusieurs années que quand le petit sort des séries et nous attendons toujours que le prochain code soit toujours le même moti c'est à dire qu'on va recevoir les mêmes sensations de jeu les mêmes émotions les mêmes plaisir à jouer au jeu comme ce monde est en phase 2 etc etc mais en fait le problème c'est que on est trop basé sur le passé il faut avancer et donner l'avant à call of duty c'est aussi l'une des raisons pourquoi on n'arrive plus trop à apprécier les jeux call of duty qui sortent de l'année où nous nous se situons parce que on veut on espère on veut retrouver le les mêmes sensations qu'on a eu sur les précédents call of duty mais ça ça peut pas être toujours le cas sur chaque code tout simplement ce que j'essaie de vous dire c'est que on n'arrive plus à apprécier les call of duty parce qu'on veut retrouver les mêmes sensations sur les anciens mais ce que je vous ai à dire c'est que chaque call of duty à son époque et chaque époque à son style c'est à dire que si black ops 2 c'est un temps futuriste sans comment vous dire futuriste terre à terre et que black ops 3 par exemple c'est futuriste se propulser etc parce que c'est son temps en 2015 en 2016 en 2014 on voyait déjà le futur avec déjà le film pacifique grime etc les gens sont basés là dessus la meilleure façon d'apprécier un call of duty c'est se dire que on doit le prendre comme un prochain call of duty c'est à dire que si c'est un code de type imaginons black ops 5 dans le temps de la guerre froide imaginons je sais que c'est déjà sensibles avec ça mais imaginons vous devez le prendre comme un nouveau call of duty un nouveau jeu qui sort qui se situe sur la guerre froide vous devez donner une chance à chaque call of duty avant d'y critiquer après quelques longues et puis tout de toute façon comme de cesser que le dossier en fait je vous explique c'est comme un cercle vicieux c'est à dire à chaque fois qu'un call of duty va sortir tout le monde et a été je me souviens pour que black ops 4 quand il allait sortir j'étais avec tous mes amis autour de moi et des hypes mais après trois mois de jeu ou quatre mois de jeu on se rend compte précisément que non en fait c'est l'adobe c'est la merde et c'est là qu'on retourne sur les anciens call of duty comme par exemple comme la consacrée sur si je suis retourné sur black ops 3 et modèlement phare remaster là je dis à bc c'est bien ce jeu là c'est bien ils sont bien ouais c'est cool parce qu'en fait c'est bien c'est un cercle vicieux et à chaque fois c'est comme ça et on peut on peut rien y faire parce qu'on s'attache trop au passé on ne juge pas le code d'ici comme il faut on doit juger quelque chose par sa juste valeur entre temps que le dossier avait perdu son identité en essayant des nouvelles choses comme les jetpacks futuriste sera quand j'ai su la coste fréquence ou enfin il avait un soir fall et pourtant lequel des trois sont bien sortis c'est bien évidemment black ops 3 et moi je veux vous faire quelque chose les amis ce que je pense c'est que la communauté préfère l'école de type contemporain futuriste mais pas trop contemporain dans le style moderne par exemple la saga modem wafer a beaucoup plus à la communauté parce que c'était moderne bien casé là comme ça a beaucoup plus à la communauté parce que c'est un futur proche mais très proche du moderne aussi mais un petit peu futur vous voyez ce que je suis en train de vous dire et le prochain que le petit modem wafer 2009 c'est un call of duty moderne est ce que je vais vous dire ce que vous devez être hypé ou pas mais évidemment vous devez être hypé si vous êtes un fan de la saga call of duty vous devez être hypé mais attention justice avant critiquer le jeu justifie vous en tant que vous-même c'est à dire je dois laisser une chance à ce que l'offre de à ce call of duty en disant que c'est un nouveau call of duty je dois donner aucun rapport avec les anciens call of duty je vais jouer comme si c'était un nouveau jeu qui vient de commencer à de sortir une nouvelle franchise je vais jouer donner mon avis l'apprécier par sa juste valeur et n'oubliez pas que que l'objectif moderne en fin 2019 on va plus se rapprocher du niveau tactique et réalisme alors voilà c'est un truc différent mais voilà la réponse est oui mais restez un peu sur la réserve espérez pas tant du jeu parce que le jeu va sortir mais vous aurez des mois où il y aura des bonnes mises à jour et y aurait des mois où il y aura la descente mais ne restez pas dans l'oubli soyez confiant en eux et n'oubliez pas que call of duty a connu des hauts et des bas comme certains jeux je ne dirai pas le nom allez ciao tout le monde bye